Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va débattre de l'avenir du numérique à Bordeaux. Vous l'avez vu, de grandes entreprises se sont implantées ces deux dernières années sur les bords de Garonne, notamment Betclic ou encore Ubisoft. Et l'écosystème, aujourd'hui, pèse 25 000 emplois dans la métropole. Mais il y a encore peu d'ETI, c'est-à-dire des entreprises de plus de 250 personnes. Nous sommes très loin aussi encore de Lyon, qui compte aujourd'hui 60 000 emplois dans le digital. Alors que manque-t-il justement pour franchir un palier à l'écosystème ? On va en discuter avec Mathieu Lorenz, qui est le directeur général d'AT Internet, qui est un leader mondial de l'analyse des audiences web, et Nicolas Loire-Furio, qui est PDG de Keops Technologies, un leader dans le cloud. Alors on va commencer avec vous, Mathieu. Aujourd'hui, justement, quelles sont les forces et faiblesses de l'écosystème ? Alors je pense que la principale force de l'écosystème bordelais, il est lié en fait à l'attractivité de la ville. Aujourd'hui, dans nos métiers, le plus important, c'est de trouver des ressources. C'est vraiment un combat pour les talents. Et donc la ville est attractive et elle a un tissu universitaire et un tissu d'école qui est aussi... C'est lié à l'histoire de la ville, mais qui est aussi très bon et qui fournit beaucoup d'ingénieurs. Donc même si la bataille est rude aussi à Bordeaux, ça demeure quand même plus facile que dans bien d'autres capitales de trouver des ressources. Donc je pense que ça, c'est une des principales forces. Elle a commencé à se structurer autour de quelques clusters. Donc il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, notamment la santé, Bordeaux est en pointe. Et je pense que ça, c'est une des principales forces. La faiblesse, elle n'est pas forcément liée à Bordeaux. Elle est liée à la manière dont est polarisée la France. C'est-à-dire que la plupart des sièges sociaux sont à Paris et que le business est à Paris. Donc on est très bon pour développer à Bordeaux. Après, pour développer commercialement l'activité, c'est plus difficile. Nicolas Leroy-Floriot, vous êtes un leader dans le cloud. Vous êtes à Canéjean. Mathieu est à Mérignac. Vous êtes tous les deux justement sur l'agglomération bordelaise. Vous connaissez l'écosystème depuis un moment. Quelles sont effectivement les forces et faiblesses ? Est-ce que vous partagez cet avis de Mathieu ? Oui, complètement. Le sujet d'attirer les talents est un vrai sujet. Bordeaux nous aide. Ensuite, on a quand même un des points forts de la région. C'est son tissu universitaire, son tissu lié à l'enseignement dans le numérique. Je ne vais pas citer le nombre d'écoles, qu'elles soient privées ou publiques. Mais on a des universités, des écoles privées de grande qualité. Et ma foi, elles sont toutes les deux aussi bien publiques que publiques pour voyeurs de talent. Donc ça contribue largement. Après, je crois qu'une des grandes forces de Bordeaux aussi, c'est son tissu de fonds d'investissement régionaux qui sont ancrés dans la région, dans la grande région, qu'elles soient Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, avec les fonds Akiti, Lassi, qui sont des fonds gérés et créés par la région Nouvelle-Aquitaine et par le président de la Rousset. Il est probablement plus facile de trouver des fonds d'investissement comme ça, qui investissent dans des startups, dans des startups du numérique, que d'aller chercher à Paris, faire des pitchs, etc. Ça se passe, j'ai envie de dire, en local de manière un peu plus facile. D'ailleurs, Xavier Niel, quand il était venu à Bordeaux il y a quelques années, disait que la France, c'était un paradis fiscal pour les startups par rapport à ça, justement. C'est-à-dire qu'on a énormément d'aides quand on crée son entreprise. Mais souvent, il y a un trou dans la raquette, après, derrière. C'est-à-dire qu'en termes d'accompagnement, quand il s'agit d'aller chercher des marchés à l'export ou de se développer encore plus avec son entreprise, on manque souvent, à l'inverse, de financement. Eh oui, Nicolas, vous l'avez dit. En fait, c'est facile d'être le premier dans sa rue. C'est un peu plus facile, après, de franchir les frontières et d'aller... C'est un peu plus difficile, pardon, d'aller franchir les frontières et de s'implanter à l'étranger. Là, ça tient beaucoup pour beaucoup à la volonté du dirigeant et puis à la capacité du dirigeant à s'entourer, à aller chercher des gens, des collaborateurs, comme on les appelle chez Keyops Technologiques aujourd'hui, des coéquipiers qui ont des expériences à l'international. L'international, ça ne s'improvise pas. Je pense qu'il faut avoir affaire à des gens dont c'est le métier qui ont déjà des expériences plutôt réussies, évidemment. Et ça tient pour beaucoup à la volonté du dirigeant de franchir ce pas-là. Après, structurellement, en France, on a toujours la sacro-sainte hantise de franchir le seuil des 50 personnes avec les contraintes que sont le CE, le CHSCT, etc. Bon, j'ai envie de dire, après, c'est vrai que c'est des contraintes. C'est vrai que quand on devient une UTI, on a, je crois qu'elles ont été listées, plus de 130 nouvelles contraintes qui se posent à nous. Bon, il faut les gérer. Il ne faut peut-être pas vivre avec ça tous les jours. Il faut structurer peut-être un service RH. Ce n'est pas une montagne si difficile que ça à gravir. Aujourd'hui, vous avez 450 salariés, même plus. Vous avez dépassé aussi les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez eu une croissance extraordinaire sur les dernières années. C'est quoi la clé, justement, pour faire croître autant son chiffre d'affaires ? Bon, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le fameux triptyque, les idées, les moyens et l'envie. Les idées, les moyens et l'envie. Clairement, en matière d'idées, nous, on a beaucoup focussé sur l'innovation. On a sorti des offres de cloud ces dernières années très innovantes. On continue d'investir massivement dans les nouvelles technologies. Notre métier devient de plus en plus d'appréhender les nouvelles technologies pour les délivrer sous forme de services cloud. Donc, on fait beaucoup de veille techno, beaucoup de R&D. Et puis, après... On a fait un positionnement stratégique aussi très fort au début sur la santé, ce qui vous a permis, justement, de capter pas mal de marchés. On est un opérateur de cloud qui est certifié hébergeant de la santé depuis 2013. On vient d'ailleurs de renouveler... On est les 3e en France à avoir obtenu la nouvelle certification hébergeant de la santé, ce qui nous a permis d'attaquer, effectivement, ce marché de la santé, du cloud de la santé, très rapidement. Donc, aujourd'hui, on a, on pourrait appeler une centaine de cliniques qui sont chez nous, qui ont fait tout leur système d'information, des labos d'analyse médicale, des CHU maintenant, des centres de radiologie. Bref, on s'est beaucoup développés sur ce secteur-là, liés, justement, beaucoup par notre capacité d'innovation, qui, aujourd'hui, avec des offres qui rencontrent leur marché naturellement. Mathieu Lorenz, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'écosystème, justement, pour qu'on ait davantage d'ETI, davantage de sociétés d'une plus grande taille ? Alors, on a parlé de financement. Je rejoins Nicolas. C'est vrai qu'on a une capacité à faire démarrer des startups. Voilà, on trouve des fonds très, très facilement. Et c'est vrai qu'il y a même des aides de la région publique, etc. Donc, c'est assez facile de lancer une startup. Après, quand il s'agit de la faire passer à l'échelle, quand il s'agit de passer aux étapes suivantes, c'est plus compliqué. Là, en général, il faut aller chercher des fonds américains. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'aller lever des 10, 20, 30 millions. Alors, ça change, mais ça reste très compliqué. Et donc, on se retrouve pris dans une logique qui est, en général, plus court-termiste, plus spéculative avec des fonds américains. Et donc, en général, les entreprises sont soit vendues, soit elles se retrouvent dans des situations qui peuvent être compliquées avec des business plans qui sont difficiles à atteindre. Donc, la logique industrielle qui est nécessaire pour développer une ETI, qui se construit en 20 ans. Une ETI, ça ne se construit pas en 3 ans. C'est très difficile dans notre secteur, qui est très financiarisé. Donc, je pense qu'il serait utile, peut-être, de penser aux étapes suivantes, de saupoudrer un peu moins au démarrage et d'accompagner les entreprises qui veulent passer et qui ont une vision industrielle à long terme, ce qui n'est pas forcément ce qu'on retrouve le plus dans notre secteur. Ce qui est votre cas, puisque votre entreprise a été créée par votre père en 1996. Et progressivement, vous avez justement fait croître le chiffre d'affaires, les effectifs. Aujourd'hui, vous êtes plus de 210 salariés. Vous continuez encore de recruter. Mais ce qui a été la clé, ce n'est pas justement le fait d'avoir pu lever des fonds, c'est d'avoir pu progresser à l'époque sans qu'il y ait une concurrence internationale aussi forte aussi. Alors, c'est vrai que nous, on s'oppose à des concurrents qui sont massifs. Et c'est vrai qu'on a voulu garder notre indépendance. Et si aujourd'hui, on est encore là, indépendant et avec une capacité à se développer, c'est parce qu'on s'est privé, dans une certaine mesure, de lever de fonds plus importants pour pouvoir garder notre indépendance et pas être lié à des fonds américains qui nous auraient imposé une stratégie qui aurait probablement été différente. Vous avez été tenté à un moment ? On a pu être tenté, bien sûr. Mais je pense que pour nous, ce qui était important, c'était de développer un produit. Nous, ce qu'on vend, c'est de la fiabilité, c'est de la confiance. On travaille avec les plus grands médias, on travaille avec les plus grandes banques, avec les institutions, avec le gouvernement, etc., pour fournir une donnée qui soit qualitative, certifiée. Et ça, ça s'inscrit dans la durée. Nous, ce qu'on dit toujours, nous, on a une stratégie industrielle. On n'a pas une stratégie spéculative à court terme. Et je pense que ça manque un peu à notre secteur en général. Et ce n'est pas propre à Bordeaux, c'est propre au numérique en général, qui est trop saupoudré. Il faut aussi dire, on parlait de l'international, qu'on a un problème, comparé à nos principaux concurrents, qui sont les Américains ou les Chinois, c'est qu'ils ont un marché tremplin de base qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que quand ils se lancent, ils se lancent avec 200, 300, 400, voire un milliard de clients potentiels. Nous, on part avec 60 millions, et après, il faut aller à la conquête de l'Europe. Donc tout ça fait que, déjà, on a un peu moins d'argent souvent, comme je le disais, et en plus, on a un effet de levier qui est moins important au début. Donc voilà, c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte si on veut pouvoir se développer à l'international. Est-ce que, justement, le fonds de la région, qui a été créé et qui a pour objectif d'être doté de 200 millions d'euros par an, peut changer la donne ? Je pense que le fonds peut changer la donne, parce que c'est vrai que le président Rousset est clairement dans cette logique industrielle de développer des entreprises sur le long terme. Je pense qu'il a compris cette problématique, et on verra ce que ça va donner, mais je pense que c'est éminemment positif, oui. Nicolas, Laura Florio, est-ce que, justement, vous allez utiliser ce fonds ? Aujourd'hui, quelle est votre politique aussi par rapport au lever de fonds ? Écoutez, nous, on a la chance, en tout cas, on a provoqué la chance, on est cash positif, donc on n'a pas l'urgence de lever des fonds. La question se posera très probablement si on finalise une opération d'acquisition importante à l'international. C'est un secret pour personne. On travaille beaucoup sur une acquisition dans la Silicon Valley, qui a failli voir le jour en 2017, qui, en 2018, pardon, qui ne s'est pas conclue, mais 100 fois sur le métier, on remet l'ouvrage. Donc oui, à un moment ou à un autre, la question se posera. On a... Nous, on est déjà cotés en bourse. On a une grosse capacité à lever des fonds. On est plutôt séduisants. On a deux fonds d'investissement qui sont déjà actionnaires, qui ont chacun 9%. On sait qu'ils sont à nos côtés et qu'ils n'ont aucune envie, c'est de lever des fonds, enfin, de nous apporter des fonds. La première opération significative. Donc ce sera probablement pas trop compliqué pour nous, à condition que l'économie reste stable. Et on sait qu'en 2019, il pourrait y avoir quelques soubresauts. Il ne faudrait pas non plus que les soubresauts actuels de l'économie française liés aux mouvements sociaux perdurent trop longtemps, parce que ça pourrait avoir des impacts. Je pense que le message est passé. On a reparlé des gilets jaunes il y a quelque temps. Mais effectivement, tout le monde espère que le mouvement se tasse pour avoir évidemment un impact un peu moindre sur l'économie. Alors Mathieu Lorenz, l'une des autres problématiques aussi sur l'écosystème numérique, c'est le recrutement. Aujourd'hui, c'est la guerre pour recruter. Alors c'est la guerre pour recruter. Mais je reviens à ce qu'on me disait un petit peu plus tôt. Je pense que c'est... En fait, nous, pour travailler à l'international, on a des bureaux à Londres, on a des bureaux... On a une filiale aux États-Unis, des bureaux en Allemagne, etc. Je me rends compte que c'est beaucoup moins dur. Alors c'est dur. C'est vrai que c'est difficile. Il y a un certain nombre de postes qui sont très compliqués à pourvoir. Ça reste une des forces de Bordeaux. C'est infiniment plus facile de recruter à Bordeaux que ça l'est de recruter en Allemagne et même aux États-Unis. Ou à Paris, bien sûr. Et je ne parle même pas de la Silicon Valley. Et d'ailleurs, là, on fait preuve d'une certaine naïveté vis-à-vis des Américains. On se félicite que Google ou Facebook mettent des centres de recherche à Paris. Mais ils viennent simplement piller des talents parmi les meilleurs qui ont été formés avec nos impôts. Donc là, en l'occurrence, on fait preuve d'une terrible naïveté. Ces talents-là, enfin, ne devraient pour moi pas être aussi accueillants, probablement, en tout cas pour ce type de centre de recherche, parce que la bataille, elle se joue contre eux. Alors c'est ça qui est terrible aujourd'hui. C'est qu'on le voit. Quand, par exemple, le moteur de recherche français, qui est plus éthique que Google et qui se met en concurrence avec Google, il manque clairement de fonds. Et est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions aujourd'hui ? Parce qu'on a du mal, justement, à émerger, à avoir des entreprises de taille européenne. Alors, soyons clairs, non. On n'a pas les moyens de nos ambitions aujourd'hui. Et ça n'est pas qu'un problème financier. Aujourd'hui, je pense que l'Europe a fait preuve d'une naïveté confondante. Aujourd'hui, l'Europe est une colonie digitale des États-Unis et probablement le domaine de la Chine. Aujourd'hui, notre souveraineté numérique, elle n'existe pas. D'ailleurs, elle n'a jamais existé. Mais là, ça devient vraiment problématique. Aujourd'hui, on est face à des entreprises qui ne respectent pas les règles, que ce soit l'abus de position dominante, que ce soit le dumping. Que ce soit l'évasion fiscale. Aujourd'hui, il faut voir que l'Europe est un paradis fiscal pour les entreprises américaines. Donc aujourd'hui, on les accueille à bras ouverts. Et si aujourd'hui, ce qui contrebalance la force des Américains, c'est la Chine, c'est uniquement parce que ces gens-là ont fermé leurs frontières aux Américains. C'est comme ça qu'ils ont pu se développer. Aujourd'hui, nos ingénieurs sont largement au niveau, si ce n'est meilleur que ce qu'on trouve aux États-Unis. Mais il faut qu'on arrête de se laisser piller comme on le fait aujourd'hui. Donc il y a une prise de conscience, soyons clairs, des médias. Je pense que les médias en ont pris conscience. Les institutions en ont pris conscience. La Commission européenne a pris des actions fortes récemment. Ça reste compliqué. Le lobbying des Américains est fort. On l'a vu sur le RGPD, qui est la loi pour la protection des données, qui était censée notamment lutter contre les plateformes et les abus qu'on a pu voir au niveau des données personnelles. Ils sont suffisamment forts en termes de lobbying pour avoir retourné cette loi jusqu'à présent à leurs bénéfices. Donc je pense qu'il faut absolument continuer dans cette voie. Les intentions sont là. L'opinion publique en a pris conscience aussi. Maintenant, si on veut retrouver une souveraineté numérique et si on veut que des ETI se créent dans notre domaine, il va falloir arrêter d'être aussi naïf face à ces entreprises. Vous n'avez pas peur d'ailleurs, Nicolas, d'être justement mis à mal par un concurrent américain ou chinois qui viendra ici et qui essaierait de vider le vivier de talent, y compris dans votre entreprise ? Non, parce que d'abord, on essaye d'être différent. On essaye de devenir une place attractive dans la place attractive. Bordeaux est une place attractive, on l'a dit. Et nous, qui est opsychologie, je pense que vous l'avez vu, beaucoup investi dans notre outil de travail, dans notre immeuble de dernière génération, très inspiré de la mode californienne. Mais ça ne suffit pas. À côté de ça, on a des arguments, notamment pour continuer à nous développer et attirer des talents. On a des arguments déjà pour les capter des marchés. Il faut savoir que les entreprises, quand elles vont mettre leur système d'information, leurs données, les entreprises françaises, quand elles mettent leurs données dans un cloud américain, elles n'ont aucune certitude, aucune certitude, voire plutôt la certitude que leurs données, potentiellement, seront piratées, communiquées, exploitées, etc. à leur insu. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'opère auprès des grandes entreprises françaises ou des PME de ne pas aller mettre leur savoir-faire dans des clouds américains ou dans des opérateurs américains, parce qu'elles ont clairement le risque de piratage industriel. Je pense que dans les prochaines années, on vivra des scandales monumentaux de piratage industriel, de piratage de savoir-faire à travers les opérateurs de clouds américains. Bon, j'en suis convaincu. Il y a déjà eu quelques précédents. Après, pour attirer les talents, oui, à nous d'être différents, à nous peut-être de communiquer peut-être un peu plus sur le savoir-faire, sur le savoir-vivre à la française. Les Américains, ou en tout cas les gens de la Silicon Valley, sont très friands de ce qu'on fait en France. Ils sont très friands de notre façon de vivre et notamment très attirés parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la Silicon Valley avec le milieu du vin, la Napa Valley, etc., avec Bordeaux. Et donc à chaque fois, encore sur les Américains ici, ils sont, ma foi, plutôt très attirés, très emballés. Et on pourrait peut-être attirer la tour à terme des Américains. Dernière question, brièvement. Est-ce qu'on va être capable de créer les 25 000 emplois supplémentaires dans le numérique à Bordeaux d'ici 2030, comme l'ont annoncé les politiques ? Écoutez, oui. Si d'abord, on continue à investir dans les filières de formation, parce que pour créer des emplois, il faut des gens formés, il manque à peu près 30 000 informaticiens en France. C'est les statistiques de Sintec Numérique. Aujourd'hui, je pense qu'on n'investit pas assez sur ces filières-là. Donc je crois que la priorité des pouvoirs publics et dans le monde de l'enseignement, c'est de renforcer ces filières pour créer de la compétence. Et à partir de là, notamment à Bordeaux, je pense que le président de la région et l'ensemble des pouvoirs politiques sont certainement conscients de ça. Il faut qu'ils investissent massivement dans ce domaine-là pour qu'on puisse créer les emplois d'aujourd'hui, parce que je ne vais même pas parler des emplois de demain. Ce sont déjà les emplois d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux et bonne fête à vous les téléspectateurs et à très vite sur TV7.